C'est au sceau du lit que l'air de ce cha-cha-cha le prit à la gorge, qu'il ne lâchait pas prise, midi passé, qu'il arrêtait dans le travail qu'il était en train de faire. Cet air distrayait vraiment, le chocouait, le bouleversait au plus profond de son être, comme jamais il ne fut, jamais. Mais c'était tout le temps, indépendant de cha-cha. Je dirais que l'artiste ne meurt jamais, il est mort, mais ses oeuvres continuent à se faire entendre. Le doyen, moi je vais l'appeler doyen, c'est l'un des écrivains qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup écrits, interprétés plutôt au niveau du théâtre, déjà même le théâtre national, avait beaucoup joué la pièce, le bal d'un dinga. Donc, Tchikai Otomsi, Les Soignés d'Aboutonsi, ça c'est des modèles pour la nouvelle génération, en ce qui concerne l'écriture. Ce jour-là, moi, dinga, j'ai comme une peau neuve, une âme neuve. Seuls mes habits sont encore ceux de la servitude. C'est parce que je me soucie de ma pudeur que je les supporte, puisque c'est une vêtille. Ah, misère de misère. Le bal d'un dinga, c'est l'histoire d'un boy qui devient un homme. Ça se passe le jour de l'indépendance du Congo. Donc, c'est une histoire formidable, c'est une histoire universelle et historique. Mais ce qui nous semblait important à RFI, c'était de faire entendre ce texte 30 ans, très exactement après la mort de son auteur, et surtout de faire résonner la langue de Tchikaiya au Festival d'Avignon, ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 40 ans. La langue de Tchikaiya, il est d'abord de Pointe-Noire, au Congo, originel du Congo. Il est Vili, donc ce sont eux qui sont vers la côte, à l'océan Atlantique. Et Tchikaiya n'a pas grandi au Congo, je crois qu'il devait être fils d'un diplomate, donc du coup, il était en France, toute sa vie l'a passé en France. Mais ce qui est surprenant, étant en France, comment est-ce qu'il avait toutes ses connaissances, tout ce qu'il écrivait, il n'a pas dépaysé, il n'a pas déformé les choses. En tout cas, il s'est enraciné d'une drôle de façon à sa culture, à son patrimoine. Ndinga modeste, mort anonyme au bal de l'espoir. Tchikaiya Utamsi. Retrouvez ces lectures enregistrées au Festival d'Avignon chaque dimanche jusqu'au 2 septembre sur RFI à 10h10TU et dès maintenant en écoute et téléchargement sur RFI.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada